Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, le 13 avril 2021 Marchez sur une mine de présupposition Bonjour les frères et sœurs et la famille Hardwellers, puissez-vous tous être bénis. J'aime la façon dont le Seigneur continue de m'utiliser comme exemple d'une si grande faiblesse. Cela arrive à chaque fois, et mon pivre préviendra d'un test à venir, et les gars, j'échoue à chaque fois. Plusieurs fois, je suis tellement frustré avec moi-même, et je demande ensuite au Seigneur, Est-ce que tout le monde est comme ça? Je parie qu'il y a d'autres de tes épouses qui adhèrent réellement à ton conseil, et marchent prudemment, après un avertissement, mais non, moi, je ne le fais pas. Seigneur, aie pitié. Je suis vraiment un instrument de la miséricorde de Dieu, tout le monde. S'il y a de l'espoir pour moi, ne voyez-vous pas qu'il y a de l'espoir pour vous? Il me l'a fait savoir. Il me permet d'échouer encore et encore, non seulement pour me rendre humble, mais afin que j'ai l'espoir et sois confiante en sa miséricorde. Pour que je puisse parler aux autres de sa grande miséricorde. Qu'il n'importe peu de savoir combien de fois vous tombez, échouez ou devenez déçus de vous-même à cause du péché. Vous pouvez faire confiance à la miséricorde de Dieu pour vous relever, vous nettoyer et vous encourager à continuer. Alors Seigneur, merci pour ta grande miséricorde envers moi. Si vous vous souvenez tous, le Seigneur nous a donné un avertissement fort, il y a une semaine ou deux, concernant les mines terrestres de présomption tout autour de nous. Que nous devrions être prudents pour tout discerner avant d'avancer dans une action ou même dans une pensée de présomption. J'ai trois tests différents. Les deux premiers, je me suis rattrapé et, Dieu merci, le Seigneur m'a empêché de prendre des décisions qui changeraient la vie de deux âmes pour lesquelles je priais et cherchais le discernement. En effet, comme il l'a mentionné, j'ai dû prier plus longtemps et plus lentement pour enfin voir clair dans le brouillard. Cependant, cette situation dans laquelle j'ai échoué m'a prise par surprise. Comme j'ai été frappé par l'ennemi dans ma zone la plus faible et frappé avec des flèches de rejet, ce qui m'a amené à ouvrir la porte aux jugements, me faisant tomber dans la présomption et atterrir directement sur mon visage. Ce message est davantage un enseignement sur la façon dont la présomption peut conduire à la suspicion, puis un jugement qui provoque une chute. C'est l'une des meilleures tactiques ennemies à utiliser dans les relations de toute nature. Amitié, relations familiales, groupes et surtout mariage. Je veux partager ma faiblesse et exposer mon péché dans l'espoir que cela aiderait un autre à s'élever au-dessus de ses démons de présomption et à faire confiance à Dieu pour apporter clarté et perspective, avant de réagir lorsque vous vous trouvez dans une situation similaire. L'ennemi m'a utilisé pour porter un jugement sur mon groupe groupe central d'intercession. Je sais bien, je suis un sale gâchier. Après avoir fait un rêve de guerre spirituelle concernant le groupe, j'ai envoyé un e-mail pour encourager l'importance de se joindre à nos réunions. Mes paroles étaient fortes et certains membres s'en sont offusqués. Après avoir partagé le message sur la jalousie, certains sont sortis avec des sentiments de mépris à mon égard. Ils ont confessé tout cela librement avec moi et le Seigneur, dans sa bonté, nous a fait nous réconcilier rapidement les uns avec les autres. J'en suis venu à aimer notre petite famille et je suis tellement reconnaissante que nous soyons ouverts, honnêtes et transparents les uns avec les autres, de sorte que l'ennemi ne puisse se tenir debout. Tant de fois, ils se confessent rapidement leurs faiblesses et leurs péchés. C'est tellement beau à voir et à faire partie. C'est une belle grâce que Dieu a donnée à notre groupe et j'espère que nous pourrons continuer à le garder. Nous avons eu une réunion, une autre réunion, où tous n'ont pas pu y assister. Et j'ai quitté la réunion en me sentant épuisé et accablé par notre groupe. J'ai essayé de m'en débarrasser, alors je me suis mise à prier devant le Seigneur pour confirmer si ce que je ressentais était vrai. Et bien sûr, j'ai tiré un réma disant « Prie pour tes enfants ». Alors, j'ai immédiatement envoyé un message aux intercesseurs, disant que nous devons prier pour le groupe. Quelque chose ne va pas. Je me suis réveillé le lendemain matin, pleine d'anxiété, et j'ai demandé à quelques-uns d'entre eux de prier pour mon discernement et pour notre petite famille. Quand je suis entré dans la prière, mes lectures de masse étaient tous à propos du fait d'être calomniés et reprochés et ne pas craindre l'homme, tandis que les larmes coulaient sur mon visage, confirmant tout ce que je ressentais. De nombreuses flèches de rejet et de la sécurité m'ont frappé durement, et les pensées d'autres déceptions récentes m'ont aussi touché. Alors que je me sentais si lasse et fatigué de tout ça. Honnêtement. Je suis allé voir Mère Claire pour recevoir des conseils et des prières sur la manière de gérer cette situation. Elle m'a beaucoup encouragé à continuer, alors que j'ai reçu la sagesse de ne rien dire à ce sujet, mais plutôt de simplement prier. Puis, l'un des intercesseurs m'a contacté après avoir prié pour moi et le groupe et m'a dit qu'il avait de bonnes lectures sur le groupe. Le premier était l'amour fraternel, qui est toujours une bonne lecture de l'unité dans le groupe. Cependant, pour moi, il a eu jalousie et des écritures sur le « salut ». Il a ensuite dit qu'il a eu une vision de moi, debout avec des buissons, entourant mes pieds, et a estimé qu'ils étaient une sorte d'obstacle dans l'esprit. Dans ma fierté, je pensais. Vraiment, je sentais que le Seigneur me disait différemment. J'avais reçu un réma ce jour-là qui disait « Souviens-toi que tout est question de salut », à propos de la croix que je portais, confirmant ce qu'on m'a dit. Les gars, vous penseriez que cela m'amènerait à considérer ma présomption à ce stade, mais j'ai continué ma journée, priant pour moi-même et priant pour le groupe, me sentant toujours très vulnérable et inquiète. Puis, ce soir-là, pour l'omentant d'adoration, le Seigneur m'a donné une magnifique lecture que je partagerai avec vous à la fin de ce message. Confirmant, entre autres, que je ne devrais pas craindre l'homme. Bougez courageusement au milieu de la critique des autres, qu'il a fait de moi une mère des âmes, et qu'il se tient derrière moi, si je paraphrase. J'ai pensé « Wow, Seigneur, merci beaucoup », alors que les larmes de paix étaient maintenant venues, pensant que je n'avais pas mal discerné et que quelque chose n'allait pas. Mais Dieu était avec moi dans ceci, et c'est tout ce qui n'a jamais compté pour moi. Juste avant de m'endormir, je suis finalement allé aux promesses bibliques pour une question différente, et j'ai obtenu l'argent, qui signifie presque toujours le monde. J'étais confuse en me demandant pourquoi j'avais eu cette lecture. J'ai commencé à m'examiner, me demandant si l'une de mes pensées ou actions avait été mondaine. J'ai médité un peu, puis je me suis endormi. Le lendemain matin, après la prière, j'ai reçu des rémas, et ils n'étaient ni bons, ni encourageants. J'ai pensé « Oh, oh, Seigneur, j'ai dû virer quelque part ». J'ai reçu le réma, psaume 15, qui dit de s'examiner. Le psaume se lit comme suit. Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte ? Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice, et il dit ce qu'il pense vraiment. Il ne calomnie pas avec sa langue. Il ne fait pas le mal à son semblable. Il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il regarde avec répulsion l'homme au comportement méprisable, mais il honneure ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige pas d'intérêt de son argent. Il n'accepte pas de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne sera jamais ébranlé. Maintenant, je pensais vraiment « Oh non, je me suis trompé. Seigneur, montre-moi où j'ai comméreur, s'il te plaît. » Je me suis assise avec le Seigneur en communion, et il m'a fait savoir que j'avais ouvert la porte en prononçant un jugement sur le groupe dans ma présomption. Et je suis tombé dedans. J'étais stupéfaite. Alors que je me demandais « Mais Seigneur, qu'en est-il des rémas des confirmations ? » Je me demandais pas de dons contre le groupe dans ma présomption. Je me demandais pas de dons contre le groupe dans ma présomption. Je me demandais pas de dons contre le groupe dans ma présomption. Je me demandais pas de dons contre le groupe dans ma présomption.